salut à tous alors aujourd'hui je vais vous présenter l'aménagement de mon fourgon alors c'est un Renault Trafic 115 DCI diesel de 2015 au place carte grise et avec les deux portes celle-ci qui est fixe et celle-ci coulissante qui sont vitrées d'origine alors pour cette première partie de vidéo je vais vous montrer l'aménagement en général et sur la deuxième partie je vous parlerai un peu plus techniquement des matériaux utilisés isolation tout ça alors c'est un aménagement entièrement fait maison et pour l'instant le fourgon est complètement vide on commence ici on a un instructor et puis une table amovible voilà alors je voulais pas avoir de table fixe dans le fourgon parce que l'avantage c'est que là j'ai déjà la table en fait pour sortir quand il fait beau ensuite ici on a une glace à la compression de la marque Dometic assez grande elle fonctionne 12 volts 220 volts et avec une bouteille de gaz qui raccordait ici juste la moitié de la puissance ça fait presque de la glace à l'intérieur donc ça c'est un glace à jour commande c'est la version 35 litres ensuite ici on a le coin cuisine avec un évier un petit peu profond qui permet quand même de laver une poêle donc ici on a deux jerry cannes un haut potable en usée l'eau potable il fait 20 litres au usée 10 litres avec une pompe immergée recordé au robinet ici permet d'avoir de l'eau donc quand j'ai le bidon de usée qui est trop plein j'ai juste à dévisser ce pas de vis sortir le bidon et ensuite je peux le vider pareil pour le bidon d'eau potable j'ai juste à dévisser le bouchon sortir la pompe immergée et puis je peux aller le remplir ensuite ici derrière on a une prise pour la pompe immergée une prise à l'une cigare pour la glacière quand je la branche en 12 volts et une prise pour la glacière aussi qui fonctionne seulement quand je suis branché aux 220 volts devant ici on a un tabouret alors c'est un tabouret assez pratique parce qu'il est très fin quand il est plié et en même temps ça permet d'avoir un peu de place pour cuisiner parce que quand on est assis sur le lit on n'avait pas encore face du travail donc ça fait un tabouret en plus mais non aussi ensuite ici on a la gazinière donc c'est un petit exportatif qui fonctionne avec un système de cartouches donc ça c'est pratique je peux le poser ici comme sur la table dehors donc c'est assez bien parce que quand il fait beau ça permet de cuisiner dehors quand même ensuite j'ai ici un petit bac avec sachet plastique sac poubelle est ici un petit rat aussi avec les fonds et qui de laissé l'allumette tout ça là un petit placard qui est qui a été vidée là pour faire la vidéo donc ici je peux ranger les pistes et tout ça avec un petit tapis antithérapant pour pas que ça bouge et pour le système de fermeture pour pas qu'ils s'ouvrent j'ai juste mis un aimant un petit aimant et franchement ça suffit bien ensuite sur la partie arrière de l'aménagement donc on a deux grands rangements de chaque côté avec ici un rangement un peu fourre-tout en fait avec seulement des élastiques qui sont passés dans des petits crochets c'est assez pratique parce que ça permet par exemple de pas à chaque fois ouvrir qu'un placard ou une porte ou juste pour prendre des choses qu'on prend toute la journée donc c'est assez bien et en haut simplement deux grands rangements alors pour l'instant j'ai pas encore mis de fermeture et en mettant des vêtements les calants un petit peu bas ça tient très bien même en roulant donc je sais pas je verrai à l'avenir si je mets des fermetures ou pas alors encore niveau rangement ici on a un grand une grande caisse mis sur le tiroir donc avec ici les réserves de cartouches de gaz vraiment pratique pour tout ce qui est nourriture tout ça ce qui doit être tiré à répétition toute la journée c'est quand même bien pratique ça sur un rail et ici pareil on a une grande caisse avec plus tout ce qui est vaisselle tout ça là j'ai fabriqué un petit rack pour mettre couvert couteau tout ça dessous les verts qui sont quand même un peu protégés ici on a un second rack avec les assiettes qui sont glissés en fait sont bien maintenus ça permet de pas les casser en roulant tout ça raccroché avec ses petits élastiques qui passe sous les poignets ça permet que quand on roule les caisses finissent pas au milieu du fourgon parce que quand elles sont chargées elles ont vite tendance à bouger donc ici en largeur on a 125 cm et en longueur fixe pour le moment c'est également 125 cm qui sont rallongeables quand on va installer le lit en tirant un sommier comme ceci alors par la suite j'installe deux pieds amovibles donc en fait ça vient juste prendre le bout de bois qui est ici entre ces deux pattes à en faire ça c'est juste pour pas que ça bouge donc je viens juste le clip c'est comme ça quand il rend bien le lit et ça ça suffit pour bien tenir alors alors ensuite pour finir d'installer le lit j'ai juste à venir poser ces mousses qui me servent de dossier en fait pendant la journée donc ça c'est des mousses qui ont été faites sur mesure et couvertes par une couturière on a acheté le tissu donc ça permet d'avoir un très grand lit moi je suis un mètre 76 et là je tiens largement le lit fait deux mètres de long presque alors j'aime bien ce système parce que ce qui est pratique c'est que en journée on peut aussi seulement tirer un tout petit peu le le sommier d'avoir un grand fauteuil même pour étaler les jambes donc ici ça c'est fait avec des tasseaux et on a posé des lattes de lit acheté à ikea des lattes basiques et en fait dessous on a un deuxième sommier fixe et le premier sommier vient coulisser entre l'autre et là on a cette plaque qui soulève et on a une grande trappe en fait avec le passage de roue isolé et quelques affaires qu'on peut encore glisser il reste quand même encore un peu de place optimisée donc ça me permet ici de ranger quelques petites bouteilles d'eau pour la réserve en plus du jerry can alors de l'autre côté on retrouve également pareil la même trappe avec un tapis anti dérapant ici pour poser quand même quelques affaires qui glisse pas sauf qu'ici le système de batterie le système électrique en fait qu'une batterie auxiliaire 100 ampères le contrôleur pour le panneau solaire et un disjoncteur pour quand je me branche en 220 volts voilà et alors sur le toit on a installé un panneau solaire souple de 100 watts voilà donc ça c'est un panneau solaire souple en fait de bateau d'habitude de voilier donc de base ça permet de se mettre sur la coque mais moi vu que mon toit il est légèrement courbé en fait ça me permet vraiment de venir épouser le toit partout donc j'ai acheté une petite plaque en aluminium rouge ici pour pas trop qu'elles voient j'ai collé la plaque et ensuite le panneau est riveté par dessus ici on a la deuxième partie encore avec une rallonge un peu des affaires pour bricoler des fusibles et puis quelques cordes voilà alors à l'arrière on retrouve une grande planche qui me permet en fait de tenir les mousses quand je roule pas et cette planche elle permet aussi de faire une certaine isolation contre l'eau parce qu'ici tout le caisson est étanche en fait donc ça me permet de faire sécher des affaires sur cette tringle là qui pendent et qui ne trompe pas tout le lit directement en fait cette planche elle est traitée contre l'eau donc il n'y a pas de soucis et ici on a installé d'une fine plaque en aluminium qui permet d'avoir une question complètement étanche alors ici on a un casier à ski d'une longueur environ de 1,65 m 70 donc moi mes skis les plus grandes font 1,80 m donc ils arrivent ici c'est parfait donc un casier à ski sur deux hauteurs et puis là l'été quand j'ai pas les skis ça me permet de ranger chaises de camping ou plein d'autres choses et là on a un coffre simple avec ici le même système qu'à l'avant sauf que là c'est avec une caisse plastique pour ranger plein de choses donc j'ai préféré laisser une caisse plastique ici plutôt que de créer une caisse en bois parce que je mets des choses assez sales du matériel ou quoi donc ça me permet au moins de laver la caisse plastique alors que la caisse en bois ça aurait été plus compliqué au niveau de l'isolation du fourgon alors si vous voulez vraiment avoir un aperçu je vous conseille d'aller voir ma dernière vidéo sur l'aménagement en fait en accéléré du fourgon donc j'ai isolé en partie presque tout le fourgon avec de l'isolant multicouche les grands montants on peut bien passer la main il ya vraiment de grands espaces donc là j'ai bourré de laine de verre ensuite toutes les portes comme ça avec des cages plastiques à l'intérieur c'est de la laine de bois et tous les petits rentrants fait dans les panneaux dans les façades ça c'est aussi avec de la laine de bois pour le sol j'ai utilisé des panneaux de sirop dur donc c'est un polystyrène en fait isolant donc c'est assez pratique ça m'a permis de pas trop surélever le le plancher et de garder quand même assez de hauteur dans le fourgon voilà donc on voit ici les panneaux de sirop dur donc en fait là j'ai pas perdu beaucoup de hauteur sur l'épaisseur du sol ici raccordé à la batterie on a un convertisseur 12 volts vers 220 volts donc ça me permet d'avoir du 220 même quand je suis pas branché au courant donc ici j'ai une prise classique et une prise usb assez pratique et puis ici on a un petit panneau de contrôle avec une lampe à l'avant avec un panneau led à l'avant une lampe un peu moins puissante à l'arrière pratique pour lire et ici ça active en fait la prise 12 volts ici voilà et ce dernier c'est pour activer l'électricité qui va à la pompe immergée pour donner de l'eau ici on a également un petit voltmètre avec en haut le voltage de la batterie du véhicule et en bas le voltage de la batterie auxiliaires que j'ai rajouté pour ce qui est de la sécurité dans le fourgon j'ai installé deux petits amarrages comme ça avec un maillon qui passe et un câble je ferme mon maillon ensuite voilà donc une fois que mon câble est posé ensuite par l'arrière je bascule juste le siège ça met en tension le câble et on peut plus ouvrir la porte même en forçant ensuite pour ce qui est des portes arrière j'ai également installé deux petits amarrages comme ça et puis j'ai plié un tube en cuivre en fait j'ai percé un trou dedans et en fait ça me permet de verrouiller les deux portes avec un petit cadenas et là même si on force on peut pas ouvrir la porte voilà et alors le dernier système c'est sur la porte coulissante simplement percé le rail en fait puis j'avais un vieux gros cadenas que j'installe ici donc en fait quand on peut pas ouvrir la porte parce que le cadenas va bloquer donc ça c'est des systèmes qui peuvent vous donner un peu des idées en fait pour chaque porte moi je les installe pas à chaque fois je les installe quand je reste sur des parkings soit qui craignent soit pour des stationnements longue durée on va dire voilà bon j'espère que cette petite vidéo vous aura plu puis si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire